On continue de prendre des nouvelles des anciens de l'UTBM sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Bonjour Manuel ! Bonjour Jean ! Merci d'être avec nous sur France Bleu. On va partir au Québec, à Montréal avec vous. On va voir ce que vous faites aujourd'hui dans la deuxième partie. Déjà, la première partie, vous vous présentez, vous étiez combien de temps ici dans le Nord-Franche-Comté à Belfort et à Montbéliard ? Alors, moi j'y étais à une période où ça ne s'appelait pas Nord-Franche-Comté. Alors c'est pour vous dire, moi j'y étais entre 2004 et 2010. Très bien, et ça fait des bons souvenirs j'imagine. Sans nous vieillir, ça fait un temps déjà. Oui, exactement, ça fait une quinzaine d'années maintenant. Donc ça fait 15 ans que je suis à Montréal, juste après l'UTBM. On va en parler dans la deuxième partie, ce que vous faites aujourd'hui à Montréal. Quels souvenirs vous gardez de l'UTBM, là, 6 ans ici à Belfort et à Montbéliard ? Ça a été une période vraiment assez fantastique et très très formatrice pour tout un tas de raisons. Déjà, c'est la première fois que j'habitais seul, loin de mes parents. Première fois, évidemment, dans une grande école avec tous les autres étudiants. La communauté de l'UTBM qui est assez fantastique et puis qui est toujours très présente. Même 15 ans après, à l'autre bout du monde, je vois encore mes anciens camarades de classe. Et puis, tout évidemment, tout ce qu'on a pris en prépa intégré dans les cours de branche et tout, c'était vraiment très très formateur. Quels souvenirs vous gardez, justement, de votre passage ici en tant que le paysage, les activités ? Est-ce que vous gardez un bon souvenir de Belfort, de Montbéliard et de la Franche-Comté ? Ah oui, moi, s'il y a un truc... Malheureusement, j'arrive rarement à le faire. Mais moi, le FIMU, par exemple, si vous parlez de choses de Belfort, le FIMU, c'est la chose à laquelle j'ai envie de revenir à chaque année. Puis ça marche rarement dans mon emploi du temps. Mais il y a tellement, tellement de choses, en particulier cet événement-là, qui me manque. Oui, j'ai vraiment un très très bon souvenir de ces choses-là aussi. Et en plus, de mémoire, le Canada était l'invité. Vous savez, il y a un invité chaque année. Et le Canada était l'invité l'année dernière, de mémoire, à vérifier. Mais je crois que c'est ça. Je sais que c'est arrivé récemment. C'est ça. Donc, vous voyez, on a voyagé chez vous, mais en restant à Belfort. Ça coûte moins cher. Vous voyez, Manuel, ça reste bien. Est-ce que vous êtes un petit peu nostalgique de ces années étudiantes, quelques années après ou pas ? Oui, je pense que tout le monde est un peu nostalgique de ces années étudiantes. C'est insurmontable. La vie en colloque, les associations étudiantes. L'UTB aime énormément d'associations étudiantes. Et moi, j'y ai appris énormément de choses. Des fois, peut-être trop de choses. Mais c'est vraiment quelque chose de fantastique. Puis tout simplement, j'irais des événements pour d'autres étudiants. J'irais des commandes pour acheter des choses pour un événement. Aller en cours le matin alors qu'on habite juste en face. C'est vraiment des très, très beaux souvenirs. Et vous êtes à Montréal maintenant, au Québec, depuis une quinzaine d'années. On va discuter de tout ça dans quelques instants sur France Bleu. A tout de suite. Ce lundi, venez nous raconter vos vacances dans votre émission Bienvenue chez vous. Est-ce que vos vacances se sont bien passées ? Est-ce que vous avez bien profité de la famille ou encore de vos amis ? On en parle dans votre émission Bienvenue chez vous, entre 9h et 10h, sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. France Bleu, Belfort, Montbéliard. Les gens d'ici. On va retrouver Manuel au Québec dans quelques instants, juste après M.T.Solar. Et Marie-Flore au Quai sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Les gens d'ici, c'est entre 9h et 10h. Chaque week-end durant l'été, on prend des nouvelles des anciens de l'UTBM. Vous le savez, aujourd'hui, je suis avec Manuel. Une heure avec les gens d'ici, sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Et nous allons partir au Canada, au Québec plus précisément, et à Montréal encore plus précisément. Ça fait combien de temps ? On a noté une quinzaine d'années, Manuel, c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça. J'ai fait mon... En fait, à l'UTBM, on finit généralement par un stage de fin d'études de 6 mois. Et donc, j'ai choisi de le faire à Montréal, dans un laboratoire de recherche. Et le sujet m'avait tellement plu, que quand ils m'ont proposé de rester, je suis resté. Et puis, les choses s'enchaînant, j'y suis toujours 15 ans après. Donc ça, c'est fantaisant. Vous êtes tombé amoureux, c'était un coup de foudre, c'est un amour un peu sur la durée. Le Québec et Montréal, ou pas vraiment ? C'est comme tous les gens qui vivent vers l'étranger vous diront que c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a des choses fantastiques ici, il y a des choses qui nous manquent de la France. Moi, Montréal, c'est une ville que j'aime énormément. En été, c'est une ville absolument fascinante, qui est très, très belle, qui est très ensoleillée. Et puis, on a évidemment l'hiver, qui est un peu une deuxième vie. Les Montréalais ont un peu deux vies, la vie en hiver et la vie en été. Et on a tendance à vivre deux fois plus fort en été pour compenser le fait qu'on hiberne pendant quand même quelques mois de l'année. C'est ce que j'allais vous dire, vous avez quitté le froid de Franche-Comté pour aller dans le très froid du Québec, là, Manuel. Exactement, mais je vais vous dire que je pense plus froid, parfois, en Franche-Comté qu'ici, parce qu'ici, le froid est sec. Le froid est sec, alors que j'ai les souvenirs que j'ai d'aller marcher en cours à Bellefort quand il faisait vraiment froid, c'est très humide et ça vous rentre dedans. Alors qu'ici, le froid est sec, donc ce n'est pas si pire. Donc ça va, tout va bien. Et justement, le poste que vous occupez aujourd'hui, c'est le même qu'il y a quelques années quand vous êtes entré dans cette entreprise en stage. Ça a évolué ? Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Je suis arrivé en fait dans un laboratoire de recherche à Polytechnique Montréal, juste après le TBM. Donc j'ai fait une deuxième maîtrise en recherche. Ensuite, je suis rentré dans une petite entreprise familiale qui faisait des simulateurs. J'ai eu un deuxième boulot dans une start-up. Et aujourd'hui, je suis chez Google Montréal, évidemment, dans Google Travel. Donc je travaille dans la partie recherche, tout ce qui touche au voyage, notamment les hôtels et ce qu'on appelle les choses à faire, les activités. Donc ça va être la recherche d'hôtels dans une ville, des choses comme ça. Très bien. Et ça, vous l'avez appris, votre métier aujourd'hui. La base, j'entends, vous l'avez appris à l'UTBM. Les bases sont à l'UTBM ? J'ai appris les bases à l'UTBM. Ce que j'ai surtout appris, et puis moi, c'était la façon dont j'ai choisi mes cours, c'est d'avoir beaucoup de variétés. Je sais que l'UTBM a quand même un accent-ci sur les humanités à l'époque. Et le fait d'avoir quelque chose d'assez large, d'être capable de s'adapter à plein de nouveaux contextes. Moi, il y a beaucoup de choses dans ma carrière que je n'ai pas appris à l'UTBM, fondamentalement. Mais par contre, j'avais appris les bases pour être capable de m'intéresser à n'importe quel domaine. Et ça, c'était très, très important, oui. Et c'est ça qui est important. Merci beaucoup, en tout cas, Manuel, d'avoir pris quelques minutes ce matin sur France Bleu. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada